bonjour à tous bienvenue sur ce nouveau format enfin d'analyse de et critique de vos vidéos alors je reçois toujours autant de vidéos je vous rappelle que mon mail est ici j'aimerais bien recevoir des vidéos de mariage si vous avez parmi vous des membres des abonnés qui font des vidéos de mariage je serai très curieux de pouvoir les critiquer les analyser parce que j'aimerais rebondir sur autre chose pour bref vous comprendrez bref si vous faites des vidéos de mariage n'hésitez pas à les envoyer par mail voilà et on en parle j'ai reçu pas mal de vidéos je vois que les deux vidéos que j'ai fait moi précédemment ça vous plaît donc comme on est le confinement et qu'on n'a rien d'autre à foutre sous ce beau temps et bien je vous propose encore un troisième épisode alors on va parler de la vidéo de lucas bernard qui me l'a envoyé il ya quelques jours voilà donc je vous mets la vidéo ici voilà je vous invite à aller la regarder ça ne dure pas très longtemps et c'est juste formidable et surtout ça va rejoindre ce que j'ai parlé sur les deux dernières vidéos précédentes sur la lumière alors ce sont que des scènes extérieures extérieur jour extérieur nuit il n'y a pas d'intérieur j'aurais bien aimé voir des intérieurs pour voir comment ça aurait été travaillé très franchement c'est ça qui me manque c'est peut-être des intérieurs c'est peut-être à seul la réflexion la petite critique un peu négatif que je peux faire dessus c'est que j'aurais bien aimé voir des intérieurs avec un peu de lumière mais voilà il ya une succession de plans extérieurs de jour et de nuit matin soir nuit etc c'est magnifique il ya des beaux time lights et surtout les plus beaux plans que vous pouvez voir sur cette séquence c'est principalement les plans où justement la lumière est en contre c'est à dire que le soleil est carrément en contre jour et vous pouvez voir vous même qu'il ya de magnifiques reflets même sur des plans très 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 large voilà donc même si ce sont que des plans extérieurs jour et des extérieurs nuit mais sur les plans extérieurs jour il ya une lumière qui est parfaitement maîtrisée parce que bien évidemment la lumière du jour elle est parfois difficile à maîtriser quand la lumière le matin elle est belle la lumière le soir elle est belle et vous savez très bien que à l'heure du midi quand le soleil est aux zénithes on peut rien en faire d'accord parce que c'est toujours très compliqué de tourner avec une lumière zénithale autrement dit avec un top shot là on a des lumières qui sont en contre on a une maîtrise de la dynamique est parfaite juste aussi un petit point négatif c'est que quand il ya des zones sombres un peu noir voilà ce que j'aime pas trop et qui fait un peu trop hybride c'est des zones un peu sombre un peu trop trop coller les noirs complètement bouché il ya juste ça que j'aime pas trop lucas si tu vois cette vidéo enfin en tout cas cette critique est ce que tu peux faire un commentaire que j'irai épinglé donc non en dessous c'est comment as tu fais le tout premier plan que je regrette à la limite qui a fondu au noir parce que malheureusement sur youtube quand il ya des fondus au noir il ya un taux de compression qui est très mauvais et du coup l'image et a du mal un peu à se mettre en place et qui dure très court c'est un plan un petit slide je crois sur le ruisseau et on a une lumière en contre-jour alors au début quand j'ai vu la première fois la vidéo j'ai pas très qu'on pas bien compris ce que c'était si c'était un coucher de soleil ou autre et malheureusement le plan je leur ai laissé quelques frames en plus parce que franchement il est magnifique et je voulais savoir quelle était la source de lumière qui était au fond en chaude là on dirait en d'ailleurs ça me fait penser à un parc 64 mais quelle est cette lumière qui est au fond là et qui apporte justement un effet de contre-jour magnifique avec ce genre de brume alors je sais pas si c'est de la brume naturelle ou si ça a été rajouté le long du ruisseau qui est magnifique ce plan est vraiment d'une beauté alors évidemment quand on fait pause et qu'on regarde il est absolument pas réaliste parce que on pourrait croire que c'est un rayon d'un rayon d'un coucher de soleil mais c'est ultra bas c'est vraiment ça sort pratiquement du ruisseau mais voilà on s'en fout c'est beau moi je pars du principe que parfois on peut dépasser la réalité tant que c'est beau c'est magnifique on le met on le filme voilà donc j'aimerais savoir juste la source que tu as mis alors je sais que ça a été tourné donc d'après son mail par un sony a7s 2 et des optiques samyang voilà donc je pense que c'est un très bon choix parce que les optiques samyang ça plus permet d'avoir justement des grandes ouvertures vers les 35 50 85 je crois des très grandes ouvertures est ce qui permet de faire des très beaux gros plans alors en plus il ya une belle diversité des plans c'est magnifique et je trouve l'étalonnage qui est d'une merveille c'est vraiment top j'adore parce que l'étalonnage est pas trop prononcé c'est pas trop fake c'est vraiment juste qu'il faut c'est assez cinématique c'est très beau ces mouvements de caméra des jeunes là qui courent en grand angle c'est propre c'est un mouvement on dirait on dirait presque du drone tellement que c'est propre voilà j'ai été sublimé alors pourquoi je fais cette vidéo pour dire effectivement que c'est nickel c'est que déjà ça montre que quand on met la lumière principale que ce soit en extérieur jour ou en intérieur quand on la met en contre on a tout de suite de très 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 beau reflet des brillances ça c'est important dans l'image les brillances on ne dira jamais assez donc ça c'est magnifique c'est très bien et aussi en regardant la vidéo ça me fait rappeler à une publicité louis vuitton qui date de 2008 donc il ya presque maintenant 12 ans qui était réalisé par bruno aveillant qui est un excellent réalisateur là dessus sur ce genre d'image je vous mets la petite fiche ici alors évidemment c'est du 4 tiers 16 9e en 2008 à l'époque on mettait pas on ne plaidait pas en hd malheureusement sur youtube donc la qualité est pas tiré mais c'était une pub qui était tournée en 35 mm et avec des demi bonnette ça m'a à l'époque énormément inspiré quand je quand j'ai débuté en même temps ma carrière de chef hop à ce moment là l'utilisation des demi bonnette regardez c'est un peu abusé parfois mais c'est parfaitement maîtrisé c'est très beau regardez c'est ce que je parlais dans la première vidéo je crois je vous remets les photos là l'utilisation de demi bonnette qu'on va un peu accentué devant la frontale de l'optique pour pouvoir justement avec une lumière en contre-jour parce que sinon ça ne marche pas avec une lumière en contre-jour qui va rentrer dans l'optique et qui va créer un flair ça va vous faire des petites brillances des petits accidents optique regardez c'est magnifique et ça me fait penser à ça donc si vous avez envie de vous inspirer n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui est pour moi qui marche très très bien et donc je voulais remercier luca bernard qui a fait cette merveilleuse vidéo que je vous invite à regarder à analyser car franchement bravo c'est top et pourtant c'est des choses très 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 simple mais regardez comme c'est bien filmé il ya une bonne variété des plans l'étalonnage est parfait il ya un jeu sur la profondeur de champ la lumière malgré que ce soit de la lumière du jour est parfaitement maîtrisé il ya des jeux de flou de profondeur de champ notamment le jogger qui court dans la forêt j'adore ce plan parce que il y a plusieurs plans il ya un premier plan qui est flou un premier un deuxième plan qui est net et vous avez encore derrière un arrière plan qui est flou et tout ça avec une toute une une multitude de brillance qui rend bas l'image ben voilà tout de suite filmé quelqu'un qui court dans la forêt bat tout de suite c'est très beau quoi voilà peut-être ce qui manque maintenant j'allais dire des ralentis mais je crois qu'il y en a déjà des ralentis sur l'image non non c'est vraiment franchement c'est top merci pour vos vidéos encore une fois je les regarde je vois là je peux pas tout le temps vous répondre mais en tout cas j'essaie de prendre celle où il ya des trucs que je peux dire qui sont assez constructif et qui peuvent amener le débat et n'hésitez pas à vous abonner un petit commentaire pour les questions et je vous dis à très bientôt ciao